Dans cette division, il y a 7 928 objets à répartir à égalité entre 8 personnes. Ces 8 personnes auront donc un nombre d'objets équivalent à un nombre d'objets égal. Comme il y a des milliers, des unités de 1000, nous mettons le trait unité de 1000, les centaines, les centaines, les dizaines, les dizaines, les unités, les unités comme d'habitude. Et nous commençons donc par les unités de 1000. Cette unité de 1000 à répartir entre 8 personnes, je ne peux pas. Donc je mets un 0 ici et je peux directement transformer le 7 milliers en 70 centaines, plus les 9 qui sont à côté, 79 centaines à répartir entre 8 personnes. Alors si je ne sais pas, je regarde dans ma table de multiplication que j'ai écrite à côté et 79, je vois que c'est après 72, donc je pourrais donner 9 centaines à chacun. Si je donne 9 centaines à chacun, je dois enlever du tout les 72. 9 plus 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 9, c'est à dire 9 fois 8. 72 moins 79 font 7. Ce 7 centaines, je le transforme en 70 dizaines. Je n'oublie pas de reporter les 2 dizaines qui sont ici à côté et j'obtiens donc 72 dizaines à répartir entre 8 personnes. Cette fois-ci, cela tombe juste. 72 objets, c'est pour 9 tours. On peut dire que je vais distribuer 9 dizaines d'objets. 9 dizaines d'objets, je les écris ici. Et je les enlève donc de mon tout. Il ne m'en reste pas. Pour plus de clarté, de lecture, je transforme ce 0 en unité, mais il n'y en a pas. Et je reporte les 8 unités qui sont ici. 8 unités à donner à 8 personnes. Ça devient très facile. Eh bien, il y aura une unité par personne. Et je termine ma division par la soustraction. Moins 8 égale 0.